Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance, c'est de Diderot que nous vous parlons cette semaine, que nous vous reparlons pour être plus exact, puisque les émissions que vous entendez ont déjà été diffusées entre le 1er et le 6 février 2010. Les nouveaux chemins de la connaissance tous les jours, 5 fois par semaine, du lundi au vendredi de 10h à 11h, sont réalisés par François Connac avec Pierrick Charles à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Vanina Mozziconacci, Adèle Van Rett. Suite et fin ce vendredi d'une semaine sur Diderot dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine passée tout entière avec le conteur Raymond Trousson dont il faut lire et offrir la biographie qu'il propose de Diderot chez Talentier. Et pour finir, nous allons continuer le dialogue sans but entamé hier autour du Neveu Drameau, le Neveu Drameau qui donne ses lettres de noblesse à l'anti-platonisme, avant d'évoquer évidemment Jacques le fataliste et enfin la religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Raymond Trousson, on va continuer cette conversation. La conversation qu'on a depuis le début de la semaine dans le cadre de cette semaine sur Diderot. On va continuer un instant cette conversation sur le Neveu Drameau pour le seul plaisir d'en parler d'ailleurs. On pourrait en parler pendant 5 minutes, on pourrait en parler pendant 5 heures, on pourrait faire une semaine entière sur le Neveu Drameau sans en faire le tour puisqu'on ne peut pas faire le tour d'une telle pièce puisqu'elle ne se présente pas en un sens comme un ensemble homogène qu'on pourrait circonscrire. Et de ce point de vue, et c'est de là que je voudrais partir aujourd'hui, on peut dire peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, que le Neveu Drameau se distingue par son caractère anti-platonicien. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de démonstration, il n'y a qu'une conversation qui ne mène nulle part. Finalement, une parole pour rien qui virevolte, qui étincelle, qui tourne en rond, mais qui n'avance pas plus que les cours de piano de la fillette dont Drameau s'improvise le professeur en parasite qu'il est. C'est ce qui différencie en effet fondamentalement ce dialogue de Diderot, mais également les autres dialogues bien entendu, de ces célèbres dialogues de Platon. C'est-à-dire que Platon part du principe d'une réalité, d'une vérité pré-existante que nous avons en nous. Et qu'il s'agit à ce moment-là de faire accoucher. Et Socrate se veut donc l'accoucher des idées et, par de subtiles et intelligentes questions, amène ses interlocuteurs à découvrir la vertu qu'ils avaient en eux. C'est donc un dialogue de type maieutique, c'est-à-dire accouchement des idées. Diderot, au contraire, ne prétend pas du tout détenir cette vérité préalable. Au contraire, lui, il la cherche, sans être d'ailleurs sûr de la trouver. C'est le dialogue heuristique. C'est-à-dire qu'en somme, il la cherche sans partir d'elle. On pourrait dire, contrairement à Pascal, que Diderot la cherche parce qu'il ne l'a pas trouvée. Alors que Pascal fait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvée. Exactement. Et Diderot ne prétend pas l'avoir trouvée. Et nous le citions dans une émission précédente. Il dit, on peut exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. C'est donc une position de grande honnêteté intellectuelle. Mais dès lors, le dialogue change radicalement de manière, puisque chez Platon, au fond, il va vers une conclusion prévisible. D'avance, on finira par arriver à la conclusion à laquelle Socrate ne veut pas renier. Tandis que chez Diderot, eh bien d'abord, chez Diderot, on n'arrive pas à la conclusion. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de conclusion. Et que le dialogue entre moi et lui, finalement, ne se conclut pas, comme on aurait pu l'imaginer d'ailleurs, sur une espèce de moyen terme de solution médiane, où chacun aurait un petit peu tort et un petit peu raison, où on ferait une moyenne morale entre les deux. Non, les personnages restent ce qu'ils sont. Et c'est d'ailleurs ce que dit le neveu. Le plus important, M. Diderot, c'est que nous restions fondamentalement ce que nous sommes, que vous soyez vous et que je sois moi. Mais ça, c'est d'autant plus étonnant qu'il ne cesse de dire que le moi n'est pas saisissable, qu'il varie selon qu'il fait beau ou qu'il fait laid, qu'il est lui-même essentiellement volage. Et pourtant, Rameau, de temps en temps digne, de temps en temps vénal, de temps en temps reconnaissant en Diogène son père spirituel, de temps en temps méprisant Diogène et son goût pour les racines, pour la terre et pour tout ce qui est immangeable, la mauvaise table ou la table malservie de la nature, c'est le même qui dit à la fin, parlant à M. Moi, lui dit, eh bien, M. le philosophe, ne suis-je pas toujours resté le même ? Oui, mais c'est parce qu'au fond, chez Diderot, il y a aussi cette idée que, par la force même de son matérialisme et de son déterminisme, chacun ne peut être en définitive que ce qu'il est, avec éventuellement certains paradoxes, certaines hésitations, certaines contradictions, mais il reste en définitive fidèle à ce fond essentiel, puisqu'il est déterminé, il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. et quand le neveu lui dit, bon, restons ce que nous sommes, vous ce que vous êtes et moi ce que je suis, le principal, c'est que nous soyons quelque chose. Il y a donc la requête aussi de cette uniformité relative du caractère qui fait la personnalité de l'individu, sur lequel on peut porter des jugements évidemment divers et contradictoires, mais qui fait que lui n'est pas moi et que moi n'est pas lui, même s'il existe parfois entre certains croisements, certaines possibilités de rapprochement. Mais cette uniformité relative du caractère recoupe le débat, qui est un débat que nous avons depuis le début de cette semaine, Raymond Trousson, c'est-à-dire pour nous, il faut le dire à l'auditeur, depuis le début de la journée. Nous sommes au terme de la journée, pour nous, qui enregistrons cette émission en novembre 2009, et pour l'auditeur, c'était au début de la semaine, le débat que nous avions sur la molécule paternelle. Cette molécule paternelle qui pose la question du caractère. On a vu notamment, dans le rêve de d'Alembert, à quel point Diderot n'était pas essentialiste, à quel point il ne considérait pas qu'en somme, nous étions quelque chose au départ qui ne faisait que se déployer. Mais dans le même temps, Diderot, en matérialiste finalement qu'il est, ne cesse de reconnaître l'influence de la molécule paternelle, et par là même, la difficulté de l'éducation, la difficulté qu'il y aurait à penser, la nécessité de l'éducation. On va entendre un extrait du neveu de Rameau, dans lequel, justement, M. Moi fait valoir la nécessité d'arrêter, sur le fils de Rameau, les effets de la maudite molécule paternelle, et l'impuissance dont Rameau témoigne à cet instant. Écoutez. Mais comment se fait-il qu'avec un tact aussi fin, une aussi grande sensibilité pour les beautés de l'art musical, que vous soyez aussi aveugle sur les belles choses en morale, aussi insensible au charme de la vertu ? C'est apparemment qu'il y a pour les unes un sens que je n'ai pas, une fibre qui ne m'a point été donnée, une fibre lâche, qu'on a beau pincer, et qui ne vibre pas. Ou peut-être c'est que j'ai toujours vécu avec de bons musiciens et de méchants de gens, d'où il est arrivé que mon oreille est devenue très fine, et mon cœur est devenu très sourd. Et puis c'est qu'il y avait quelque chose de la race. La molécule paternelle était dure, et cette maudite molécule s'est assimilée tout le reste. Aimez-vous votre enfant ? Si je l'aime, le petit sauvage, j'en suis fou. Est-ce que vous ne vous occuperez pas sérieusement d'arrêter en lui l'effet de la maudite molécule paternelle ? Je travaillerais, je crois, bien inutilement. S'il était destiné à devenir un homme de bien, je n'y nuirais pas. Mais si la molécule voulait qu'il fût un vaurien comme son père, les peines que j'aurais prises pour en faire un homme de bien lui seraient très nuisibles. L'éducation croisant sans cesse la pente de la molécule, il serait tiré comme par deux forces contraires, et marcherait toute guingoua dans le chemin de la vie. Avant que la molécule paternelle n'eût repris le dessus et ne l'eût amené à la parfaite abjection où j'en suis, il lui faudra un temps infini. Il perdra ses plus belles années. Non, non, je le laisse venir, je l'examine. Il est déjà gourmand, patelin, filou, paresseux, menteur. Je crains qu'il ne le chasse de race. Mais vous en ferez un musicien, afin qu'il ne manque rien à leur semblance ? Un musicien ? Quelquefois je le regarde en grinçant des dents, et je dis si jamais tu devais avoir une seule note, je crois que je te tordrais le col. Et oui, le fils du neveu de Rameau est déjà mal parti, puisqu'il porte en lui la maudite molécule paternelle, donc celle de son père, et il y a là-dedans quelque chose d'étonnant, une phrase de Rameau, il dit « l'éducation croisant sans cesse la pente de la molécule ». Est-ce que Rameau, ici, ne résume pas, en somme, le débat, l'une des contradictions qui est celle de Diderot, à savoir « je suis matérialiste, mais je préserve la liberté de l'homme, je suis matérialiste, mais mon matérialisme est un humanisme ». De la même façon, je ne doute pas que tout soit déterminé en un sens, et pourtant, je veux rendre la philosophie populaire, échanger les façons communes de penser, et je crois aux vertus de l'éducation. Mais ça rejoint ce que nous avons déjà dit à propos du matérialisme de Diderot dans la réfutation d'Helvetius. Oui, mais on ne le dira jamais assez, allez-y. Voilà, il y a un déterminisme. Pour Helvetius, c'est un déterminisme qui est à peu près uniquement social, il faut donc changer la société, et les hommes seront égaux et semblables. Diderot admet volontiers ce déterminisme social, bien sûr, mais il y ajoute ce déterminisme biologique, qu'il appelle la molécule paternelle, qui est l'hérédité, qui, elle, est évidemment incontrôlable et qui nous fait suivre notre pente. Mais il admet néanmoins que l'on peut, sinon, changer complètement un être. On peut au moins le rectifier un peu, l'adapter à l'ordre social par la punition ou par l'éducation, l'instruction. Il est donc nécessaire d'éclairer les esprits, parce que malgré tout, quelque chose changera, pas fondamentalement. Encore une fois, on ne fera jamais d'un cheval de l'amour un cheval de course, mais on pourra au moins aider à la transformation et maintenir l'effet de la molécule paternelle dans une voie plus ou moins régulière. Mais on n'y échappera évidemment pas. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs le neveu. Mon fils, ben finalement, ben mon fils, il sera ce qu'il pourra. Si par hasard, il a, on ne sait comment, de la graine d'honnête homme, eh bien il sera un honnête homme. Et sinon, ben ce sera une crapule comme son père. Et le danger serait alors, évidemment, et Darbo le dit ici d'une manière plaisante, que moi je vienne contrarier des penchants, négatifs peut-être, mais pour lesquels il est fait et dans lesquels il serait heureux, par une éducation qui ne cesserait de lui reprocher ce qu'il est. L'essentiel est donc d'être ce qu'on est. Ou d'être ce qu'on devient. Ou d'être ce qu'on devient, mais finalement on ne devient jamais que ce qu'on est appelé à devenir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes le produit de cette molécule paternelle et que, sauf les quelques rectifications auxquelles je viens de faire allusion, inévitablement, nous sommes ce qu'on nous a fait et dont nous ne sommes pas responsables. De sorte que si Rameau dit de lui qu'il est toujours le même, c'est qu'il n'a pas changé dans la mesure où il n'a pas changé le fait qu'il changeait tout le temps. D'une certaine manière, oui, c'est ça. Je suis toujours le même, ça veut dire que je ne suis toujours jamais le même. Oui, et qu'il s'adapte aux circonstances. Et que de toute façon, il ne peut pas contrarier fondamentalement ce qu'il est puisque, au fond, que serait le rêve de Rameau ? Eh bien, c'est de satisfaire enfin cette terrible jalousie qu'il a à l'égard de son oncle qui, lui, est un musicien de génie. Et qu'est-ce qu'il est, lui ? Alors qu'il est, il est de la famille. Alors pourquoi, lui, n'a pas le génie de son oncle ? Ce n'est pas juste. Et il y a une sorte de revanche à prendre où la crapule et la gueuserie est même comme une espèce de vengeance à l'égard de ce personnage illustre qui lui a réussi, à qui sa molécule paternelle a donné le génie, alors que lui, Rameau, qui l'aurait tellement voulu, ne l'a pas. Je voudrais vous reposer la question que je vous ai posée hier, Raymond Trousson, sur l'existence ou non de Rameau. C'est-à-dire sur la possibilité ou non, enfin, il n'est pas douteux que le neveu de Rameau ait existé, comme son oncle d'ailleurs, mais sur la possibilité d'envisager, en somme, en termes même de mise en scène, que Rameau, au fond, n'existe pas, ne soit que l'effet d'une conversation que Diderot aurait avec lui-même. D'abord parce que Rameau ressemble à tous égards qu'en dites-vous, à ce que le narrateur dit de lui-même. Au début, il est volage comme le narrateur, il est frivole comme le narrateur, il change d'avis comme le narrateur change d'idée, comme on change de chemise. Ça, c'est le premier point. Le narrateur d'ailleurs parle d'idées sages ou folles. Or, Rameau est alternativement sage ou fou, voire simultanément l'un et l'autre. Au début de la pièce, le narrateur, enfin, monsieur Mois, parle avec lui-même de politique, d'amour, de goût et de philosophie. D'ailleurs, c'est très exactement le programme de la conversation qu'il s'apprête à avoir avec Rameau. De la même façon, la structure même du dialogue, en moi et lui, corrobore cette hypothèse, puisque finalement, moi et lui, ça peut être n'importe qui, comme leur prénom l'indique, moi et lui, en un sens, sont interchangeables. Qu'en pensez-vous ? Jusqu'à un certain point, oui. Maintenant que le personnage soit aussi, dans le sens que vous venez d'évoquer, imaginaire bien que réel, c'est aussi la condition même, naturellement, du dialogue. Puisqu'il faut opposer deux personnages pour que ces dialogues, peu à peu, progressent, pour qu'ils fassent des étincelles, pour qu'il y ait des heurts, des chocs, quelques rares points d'accord. Donc c'est nécessaire, mais on peut en effet imaginer que Diderot, réfléchissant, s'est donné à lui-même un contradicteur, en quelque sorte. Et Rameau n'est alors évidemment qu'un prétexte à mettre en évidence les idées qu'il veut formuler. Diderot a le génie des débuts. Il a le génie des débuts. Dans le neveu de Rameau, on a vu à quel point ce début était important, sous un air badin, justement, à quel point il était important, à quel point Diderot pouvait travailler à donner à son texte l'impression, en tout cas l'allure de la légèreté. C'est peut-être encore plus vrai d'un texte qu'il serait, en un sens mensonger par omission, de ne pas évoquer dans une semaine sur Diderot. C'est Jacques le fataliste, Raymond Trousson, dont le début, célébrissime, à juste titre, est tout simplement vertigineux, et là encore, sous un air badin. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. C'est un début qui est en effet tout à fait remarquable, comme le début du neveu-dramo, et qui pourrait, au fond, avoir, disons, deux interprétations. Il pourrait s'agir d'une sorte d'allégorie de la vie. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Personne ne le sait. La vie est un grand hasard. C'est un parcours aussi, bien sûr, comme l'est le roman, qui est un parcours de Jacques et de son maître. Ou bien ça pourrait être aussi, d'emblée, ce que Diderot fera tout au long de son récit, c'est-à-dire une critique des procédés romanesques. Diderot se refusant à... Inventant avec Jacques Levater, enfin, réinventant le roman picaresque avec Jacques Levater. Réinventant le roman picaresque et surtout inventant le roman dont l'auteur ne serait pas, comme chez Balzac par exemple, l'auteur omniscient. Diderot affecte de ne pas en savoir plus sur ses personnages que le lecteur. C'est bien pourquoi d'ailleurs parfois, il est agacé par le lecteur qui pose des questions. Que vont-ils faire maintenant ? Mais j'en sais rien, le lecteur. J'en sais rien. Pourquoi est-ce que je le saurais ? Je ne suis pas dans la peau de Jacques ou de son maître. Donc, il ne maîtrise pas ses personnages. Ce sont des personnages qui ont trouvé un auteur, en quelque sorte, pour parodier Pirandello, et qui vont leur chemin sans que le narrateur sache comment ça se construit. Vous vous trouveriez donc d'emblée devant une critique des procédés romanesques où tout est calculé. Mais derrière cette critique des procédés romanesques, Raymond Trousson, il y a une critique de la métaphysique. D'ailleurs, le narrateur omniscient ou l'auteur omniscient est, par rapport aux créatures qu'il invente, dans la position très exactement d'un seigneur, enfin de dieu, du seigneur, d'un dieu providentiel qui détermine à l'avance le chemin de ces personnages. Ici, Diderot mime le moment où les personnages échappent au destin qu'ils ne cessent d'invoquer, puisqu'ils ont l'existence la plus aléatoire qui soit, et pourtant, pourtant, il réclame, en tout cas Jacques, revendique le primat de la nécessité et du fait d'une nécessité providentielle, du sentiment que tout est écrit dans le grand rouleau. Et puis surtout, Diderot pose des questions qui sont des questions métaphysiques fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Et il répond tout simplement « Je m'en fous ». Je m'en fous et surtout je n'en sais rien parce que je ne peux pas le savoir. Disons « je n'en sais rien et je m'en fous ». Voilà, si vous voulez. Parce que sans préoccuper, il n'y a finalement pas de sens puisqu'il n'y a pas de transcendance. Au fond, dans la pensée traditionnelle religieuse, l'homme a un sens à l'existence. Il naît pour aller, pour retourner plutôt dans le sein de Dieu. Il a un but qui est tracé, qu'il doit s'efforcer d'observer. Dans une existence purement matérialiste où nous sommes purement et simplement le produit du hasard et de la rencontre des atomes, nous n'avons pas de but. Nous sommes, c'est tout, pour une durée éphémère. Puis nous retournons à la matière, à la masse commune qui nous réincarnera en quelque sorte sous une autre forme quelconque au hasard des atomes à nouveau rassemblés. Mais de toute façon, ce qu'entreprend manifestement Diderot, c'est la déconstruction des procédés romanesques. Et ça se voit notamment dans un passage où il dit « Vous savez, moi j'aurais pu faire ce que je voudrais. Tellement facile de faire un roman. J'aurais pu expédier Jacques aux îles, le faire rejoindre par son maître et puis le faire revenir. Comme il est facile de faire des romans, soit dit-il, mais cela aurait pué le Cleveland à plein nez. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Cleveland, c'est un roman de l'abbé Prévost où justement les personnages ont des tas d'aventures et finissent toujours par se retrouver, se recroiser un petit peu comme dans certains films d'aventure aujourd'hui. Mais où tout est évidemment calculé par un narrateur omnisant et qui mène ses personnages comme des marionnettes. Ici, au contraire, Diderot déconstruit. Ses personnages, on ne nous dit pas qui c'est, pensez. Pensez par exemple à ce qu'est le début d'un roman balsacien, Le Père Goriot et Génie Grandet. La longue explication et du contexte, et du décor, et du personnage. J'allais vous dire, le décor d'abord, d'une certaine manière. Oui. La pension vocaire. La pension vocaire, bien entendu. Qui culmine avec le visage de la pensionnaire. Ou la maison des Grandets, qui traduit déjà l'avérisme du père. Tout ça est totalement absent chez Diderot, bien entendu. Ses personnages, ils n'ont pas d'identité. Qu'est-ce que vous savez de Jacques ? Rien. Il est grand, il est maigre, et il boite parce qu'il a été blessé en 1945 à la bataille de Fontenoy. Qu'est-ce qu'on sait du maître ? Rien. Il ne parle pas beaucoup. Il aime le tabac. Il jacasse tout le temps. Il aime le tabac et il regarde tout le temps sa montre. Nous ne savons rien de ses personnages. Même des personnages qui apparaissent comme ça à droite et à gauche dans le récit sont simplement évoqués. Ah, c'est une belle fille. Elle a taille faite autour avec de beaux yeux noirs. C'est tout le monde et n'importe qui. Ça, c'est pas un personnage, bien entendu. Nous n'avons pas de description, nous n'avons pas de véritable réalisme, même si l'arrière-plan, qui est celui des campagnes françaises ravagées par la guerre, par la famine, etc., ont un aspect réaliste, comme ce fermier qui est mis en faillite et qui dit « Bon, maintenant je suis perdu, je suis vieux, je vais aller mendier, mon fils se fera soldat et ma fille deviendra ce qu'elle pourra. » Il y a donc un arrière-plan réaliste mais qui n'est pas traité comme tel et pour tel. Il est simplement un arrière-plan. Donc, il n'y a pas chez Diderot cette volonté de construire un moment de façon traditionnelle en nous racontant une intrigue, une histoire qui a bien entendu un début et une conclusion. Or, ici, vous l'avez lu, il n'y a pas de début, on les attrape là quand ils sont déjà sur le chemin, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils l'ont. Et finalement, quel est le sujet de Jacques le fataliste ? Le récit des amours de Jacques. Or, cent fois interrompu, ce récit ne sera jamais achevé et nous ne sommes qu'en entend pas la fin des amours de Jacques. Mais ici, ce qui détermine ce roman, c'est justement le principe d'indétermination. Rien n'est fixé, rien n'est défini. Où vont-ils ? On ne sait pas. D'abord, pourquoi voyagent-ils ? On ne sait rien. Qu'est-ce qu'ils disent ? Au début, le maître, il ne dit rien et Jacques dit que tout est écrit là-haut. Ça ne va pas très loin, évidemment, comme conversation. C'est très curieux, en effet, c'est une déconstruction magistrale de tous les procédés romanesques. Ce qui vous explique d'ailleurs aussi qu'au fond, un roman comme Jacques n'a véritablement commencé à être analysé dans ses extraordinaires effets stylistiques et littéraires qu'à l'époque de l'apparition de ce qu'on a appelé le nouveau roman. C'est-à-dire lorsque les romanciers se sont interrogés sur la structure même du roman et sur ce qu'on a appelé une forme-sens. C'est-à-dire où le sens est porté par la forme même du roman. Ici, justement, l'errance, l'image de la destinée humaine. La forme elle-même est porteuse de sens sans que ce sens soit explicité dans un discours ou un dialogue quelconque. Dans quelle mesure est-ce que le texte de Diderot, le texte de Jacques Levatalis se distingue de Candide de Candide de Voltaire ? Dans le Candide de Voltaire, le dispositif est finalement extrêmement didactique. Alors très ludique, très amusant, les colorations exotiques et puis pour le coup la grande maîtrise du texte, la maîtrise de l'auteur qui est vraiment mis présent, la maîtrise totale de l'histoire, un chef-d'œuvre véritable. Cette maîtrise parfaite dont témoigne l'auteur est au service d'une leçon sur le décalage qu'il y a entre le discours du meilleur des mondes possibles qui est constamment brandi par Pangloss. Ce monde est le meilleur des mondes possibles. Ce qui lui arrive de pire n'est un pire qu'à nos yeux, à nos yeux de myope qui avons le nez dessus. Alors qu'en réalité, évidemment, si l'on regarde les choses dans l'ensemble, on s'aperçoit que ce qui nous semble une tragédie est en fait un bienfait voulu par Dieu et qui témoigne en son fond de la bonté divine. Voltaire, donc, prenant le contre-pied de l'hypothèse de Leibniz, ne cesse d'opposer à cette théorie par ailleurs irréfutable et dont c'est la grande faiblesse des tas d'épisodes plus tragiques les uns que les autres pour opposer par l'expérience une théorie dont la validité repose sur son caractère exclusivement dogmatique. Donc là, on a un dispositif finalement assez simple. Il leur arrive des horreurs et ces horreurs sont constamment recouvertes du discours qui devient odieux de Pangloss qui dit ce monde est le meilleur des mondes possibles. Dans quelle mesure est-ce que Jacques le fataliste qui met en scène un hasard constant des rencontres, des mésaventures, des histoires qui s'entrelacent, qui s'interrompent, etc., sous le discours de Jacques qui revient comme une litanie, le discours du grand rouleau sur lequel tout censément est écrit, dans quelle mesure le livre de Jacques le fataliste se distingue de l'ouvrage de Voltaire ? Disons qu'il y a certainement des points de ressemblance dans l'aspect picaresque du récit. Cette multiplication d'aventures, d'épisodes, de personnages qui apparaissent, qui disparaissent, qui viennent s'ajouter, etc. Mais il y a naturellement une différence fondamentale. D'abord, que Voltaire combat expressément et visiblement une thèse, celle de Leibniz ou même plus exactement celle de Pope, tandis que chez Diderot, les choses sont beaucoup plus dispersées et ensuite que Voltaire va vers une fin. Il va vers une conclusion. Il va à la métairie de la Propontide où les personnages ont appris qu'il fallait cultiver son jardin. Avec Jacques le fataliste, nous n'allons vers rien du tout. Il n'y a pas de conclusion. Et bien entendu, Jacques et son maître ne s'intéressent guère, ne s'interrogent pas davantage sur le bien ou le mal dans le monde puisqu'ils sont dans un monde où Dieu des guerres évoqués. C'est une chose singulière que la conversation, surtout lorsque la compagnie est un peu nombreuse. Voyez les circuits que nous avons faits. Les rêves d'un malade en délire ne sont pas plus hétéroclites. Cependant, comme il n'y a rien de décousu ni dans la tête d'un homme qui rêve ni dans celle d'un fou, tout tient aussi dans la conversation. Mais il serait quelquefois bien difficile de retrouver les chaînons imperceptibles qui ont attiré tant d'idées disparates. Un homme jette un mot qu'il détache de ce qui a précédé et suivi dans sa tête. Un autre en fait autant. Et puis, attrape qui pourra. Une seule qualité physique peut conduire l'esprit qui s'en occupe à une infinité de choses diverses. Prenons une couleur. Le jaune, par exemple. L'or est jaune. La soie est jaune. Le souci est jaune. La bile est jaune. La lumière est jaune. La paille est jaune. À combien d'autres fils ce fil jaune ne répond-il pas ? La folie, le rêve, le décousu de la conversation consistent à passer d'un objet à un autre par l'entremise d'une qualité commune. Est-ce qu'on peut comprendre le travail romanesque de Diderot à partir de ce qu'il dit ici ? C'est une lettre à Sophie Volant qui date du 20 octobre 1760. C'est à propos des conversations du Grand Val chez le Baron d'Holbach. Oui, bien sûr. Ce qu'il montre et qu'il appliquera si souvent d'ailleurs, c'est en effet ce décousu, au moins apparent, de toute conversation, surtout lorsqu'on est non pas deux, mais quatre ou cinq, que chacun y intervient et que le mot de l'un appelle la réplique de l'autre qui brusquement part dans un autre sens quitte à revenir au précédent longtemps après. Donc, il y a une sinuosité. Cette conversation se déploie comme un échevot de fil qu'on étirerait de tous les côtés. C'est le principe qu'il utilise évidemment ici aussi, comme dans le neveu de Rameau d'ailleurs. C'est cette malléabilité du dialogue qui n'impose pas un déroulement strict. C'est ce qui explique d'ailleurs chez Diderot qu'il n'aime pas du tout le traité systématique. Il aurait pu en écrire, bien sûr, il avait toutes les qualités intellectuelles. Pour ça, le problème ne se pose pas. Mais il n'aime pas cet exposé continu, systématique, traditionnel d'un argument qui suit un autre argument qui suit un troisième argument. Il préfère justement cette recherche éclatée, cette sinuosité. Mais est-ce que cette sinuosité ne repose pas sur un optimisme fondamental qui est finalement le sentiment que les choses trouvent au fond leur cohérence et que même dans une conversation décousue comme celle d'ailleurs que nous pouvons avoir ou que nous avons depuis le début de la journée ou depuis le début de la semaine sur Diderot où nous passons allègrement d'un sujet à l'autre, conversation vaguement ordonnée par les thèmes que nous avions établis au départ quand on a discuté Raymond Trousson pour savoir en gros quel serait le point de départ de chacune des journées ou de chacune des conversations que nous aurions mais pour le reste est-ce qu'il n'y a pas chez Diderot l'ambition ou le sentiment au fond comme l'aimant attrape la limaille qu'il y a une cohérence finalement souterraine à tout cela ? Il y a une cohérence souterraine ne fût-ce évidemment que parce que tous les fils d'une certaine manière sinon se rassemblent et s'unissent en un cordon unique du moins existent et vous faites allusion justement à nos sauts de puces dans nos conversations nous sommes passés d'une oeuvre à l'autre nous sommes passés de Diderot à Voltaire ou à Rousseau ou à d'Alembert oui bien sûr quel aurait été un autre système ? Mais tout simplement qu'au lieu de cette conversation amicale et fort agréable et qui nous fait passer d'un sujet à l'autre sans enchaînement véritablement logique d'ailleurs simplement selon ce que vous éprouvez et ce que je ressens ou les associations d'idées les associations d'idées ce qui aurait remplacé ça je ne crois pas que ça aurait été mieux c'est que je vous fasse une conférence de 5 heures et là vous auriez eu évidemment un plan impeccable où je serais passé d'une idée à l'autre d'une oeuvre à l'autre etc. tout ça aurait parfaitement tenu debout mais vous n'auriez évidemment pas eu disons la richesse que promet l'entretien intellectuel le choc des idées les questions que chacun se pose les réponses que l'autre lui fournit et qui lui font penser à autre chose et qui nous obligent dès lors à quitter un moment d'idro pour passer à Voltaire tout ça n'aurait pas existé dans l'exposé que je vous aurais fait mais tiens justement par association d'idées je ne doute pas que l'exposé que vous auriez fait eût été impeccable Raymond Trousseau il aurait peut-être été impeccable mais il n'aurait pas été vivant voilà restons dans la vie et fonctionnons toujours par association d'idées il y a quand même des travaux plus officiellement aboutis il faut bien revenir sur le fait que le neveu drama ou Jacques le fataliste sont des oeuvres parfaitement ciselées encore une fois et qu'on ne rigole pas et qu'on ne rigole pas avec le ton badin d'une certaine façon on ne plaisante pas avec l'humour d'idro prend ça extrêmement au sérieux il y travaille d'arrache-pied mais il y a par ailleurs des romans de d'idro dont la structure est tout à fait homogène cette fois-ci j'allais dire officiellement homogène témoignant alors cette fois-ci à rebours de Jacques le fataliste ou du neveu de rameau d'une intention quasi providentielle de l'auteur on peut penser aux bijoux indiscrets le premier texte de d'idro le seul qui soit d'ailleurs publié de son vivant seul roman on peut également penser à la religieuse surtout à la religieuse parce que je dirais que dans les bijoux on saute encore un peu du coca-là c'est un système moins organisé mais la religieuse est un roman parfaitement traditionnel avec un début une fin des épisodes d'idro lui-même donne une conclusion il expose une thèse c'est un roman d'ailleurs admirablement réussi c'est un des grands romans des Lumières mais qui n'a évidemment pas cette originalité formelle est-ce que la religieuse ne pêche pas par son souci d'édification rappelons qu'il s'agit de l'histoire rappelez-vous même l'histoire d'ailleurs Raymond Trousseau d'une personne qui se trouve dans un couvent allez-y en deux mots il s'agit d'une jeune fille qui s'inspire d'ailleurs d'une histoire authentique enfin dans le roman c'est une jeune fille Suzanne Simonin qui est enfermée dans un couvent par la volonté de sa famille elle est le résultat d'un adultère personne ne veut d'elle donc par une sorte de réversibilité des mérites la mère veut qu'elle entre au couvent pour acheter son propre péché là elle va se trouver devant trois manifestations des méfaits selon Diderot de la claustration conventuelle la première supérieure Madame de Monny est une sorte de sainte femme qui a d'ailleurs parfaitement la vocation mais qui est une espèce d'hystérique à tendance mystique la seconde Sainte Christine est une fanatique qui vit selon le sadisme et la persécution sa névrose personnelle C'est elle qui est lesbienne ? Non c'est la troisième qui est lesbienne c'est la supérieure de Sainte Trope qui elle est lesbienne et Diderot nous montre dans chacun de ces trois cas que tend l'esprit que le corps se dérègle dans la claustration dans le cas de la troisième il rappelle que même si elle est religieuse même si elle a vocation une femme reste une femme et qu'on ne bafoue pas impunément les besoins du corps et c'est pourquoi elle arrive à ce déviationnisme qu'est le safisme et qu'elle meurt d'ailleurs épouvantée de son péché en disant mon père je suis damnée même une religieuse comme madame de Mauny qui avait la véritable vocation devient cette hystérique à tendance mystique qui parle avec Dieu et Sœur Christine là aussi c'est l'influence du couvent qui l'amène au sadisme et à la persécution donc le drame pour Diderot n'est pas ici d'attaquer proprement la religion mais la claustration ce qui le montre d'ailleurs c'est que son héroïne n'est pas du tout une incroyante trouvaille de Diderot d'ailleurs s'il avait fait de sa Suzanne Simonnet une espèce de philosophe en jupon qui aurait exposé des thèses matérialistes il aurait été prédicateur et ennuyeux et sinon jamais Suzanne quelles que soient les persécutions est préservées d'une tentative d'édification qui l'aurait rendue didactique et humaine Suzanne reste parfaitement fidèle à sa foi confiante en Dieu et dans le Christ n'empêche évidemment que c'est un roman qui fera scandale en 96 lorsqu'il sera finalement publié surtout après les persécutions exercées sous la révolution contre les couvents et les prêtres etc et ça fera toujours scandale lorsqu'en 1966 Jacques Rivet en tirera un film qui était interdit sous la pression des maires supérieures de France Maman je vous demande pardon ordonnez de moi tout ce qui vous plaira si c'est votre volonté que j'entendre religion je souhaite que ce soit aussi celle de Dieu ne me faites plus souffrir mes soeurs l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance je suis dans la nécessité de l'enchâtier avec rigueur sœur Suzanne suivez-moi un enfant vous êtes possédé du démon non elle a un huit de tout célèbre non je suis je suis je suis je suis je suis Satan 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 écoutez-moi venez-en vous aide il n'y a plus de Dieu pour toi meurt et sois d'année Amen 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 Alors c'est tout à fait c'est tout à fait stupéfiant d'ailleurs de penser que le Diderot qui était subversif à son époque le demeurait en un sens aujourd'hui enfin aujourd'hui ou quasiment puisque vous avez vous avez rappelé une quarantaine d'années oui une quarantaine d'années c'est à dire malgré tout presque presque nos contemporains bien sûr bien sûr mais ce qu'il essaie de montrer là-dedans au fond ce n'est pas du tout une attaque contre la religion ni même à certains égards contre le clergé car les prêtres que rencontre Suzanne sont finalement bon dévoués et s'efforcent autant que faire se peut d'alléger un petit peu ces tourments ce qu'il met en cause c'est l'institution d'un système claustral qui est parfaitement antinaturel et qui est aussi absurde parce que ce n'est pas ce que Dieu a demandé et que cela les conséquences psychologiques et physiques les plus catastrophiques et ce thème a d'autant plus d'importance et de résonance chez lui qu'une de ses soeurs Angélique c'est pour ça d'ailleurs que sa fille s'appellerait Angélique une de ses soeurs était entrée de son plein gré et contre la volonté de ses parents chez les Ursulines de Langres elle est morte folle à 27 ou 28 ans souvenir que Diderot n'est évidemment jamais oublié et qui transparaît évidemment de là la peinture de ses religieuses il y en a trop quatre au fil du roman d'ailleurs que Suzanne rencontre et qui sont échevelées folles à garde la claustration démolit le physique comme le mental Quelle est la position de Diderot cette fois-ci sur la religion naturelle l'idée d'une religion naturelle L'idée d'une religion naturelle c'est ce qui apparaît disons peut-être sans une totale conviction dans les pensées philosophiques c'est qu'il y a une religion naturelle qui fait que le spectacle de la nature la vue d'un univers apparemment fort bien organisé implique l'idée d'un créateur c'est au fond la religion de base si vous voulez qui est à la base de celle de Rousseau qui est à la base de celle de Voltaire c'est ce que j'allais vous dire de celle de Voltaire l'article nature du dictionnaire philosophique de Voltaire la prosopopée de la nature dans le dictionnaire philosophique de Voltaire est un texte dans lequel finalement il remplace le nom de Dieu par le nom de nature il fait parler la nature mais la façon dont il fait parler la nature en disant d'elle qu'elle est tout entière artifice et tout organisée est une façon rigoureusement théologique c'est à dire anthropocentrique ou anthropocentrique il n'y a rien de cela chez Diderot non il n'y a rien de cela chez lui et s'il a pu y croire à un moment ce qui n'est pas impossible au fil de son évolution de jeunesse qui est au fond très mal connu ce sont des années obscures cette religion naturelle comme chez Rousseau et chez Voltaire d'ailleurs n'implique d'abord bien sûr aucune structure ecclésiale ni celle d'une église pas de clergé bien sûr on adore ce Dieu à qui du reste on ne demande rien puisqu'il nous a déjà tout donné c'est simplement la révérence à l'égard d'une intelligence supérieure qui aurait tout créé c'est évidemment ce point de vue là que Diderot très tôt combat en estimant que c'est une solution facile et une solution qui ne satisfait que les esprits superficiels et il le dit d'ailleurs lui-même dans la lettre sur les aveugles il dit c'est Sanderson qui le dit dès que nous butons sur une difficulté que nous ne parvenons pas à expliquer nous inventons un Dieu il ne nous faut pas moins que cela on retrouve tout ça au chapitre 6 du traité théologico-politique là encore c'est Spinoza le miracle est une invention de l'ignorance comme le hasard bien sûr tout ça n'a rien de neuf bien entendu la formulation ça c'est autre chose c'est plus lisible c'est plus immédiatement accessible visible que Spinoza bien sûr mais cette idée là ne satisfait pas Diderot justement parce que c'est une solution facile et c'est pourquoi d'ailleurs il emploie derrière aussi une image il dit chez les hindous par exemple ils disent que le monde repose sur le dos d'un éléphant ah éléphant et bien sur le dos d'une tortue ah et la tortue autrement dit la solution divine ne fait que reculer le problème sans donner une explication ni une solution qui satisfasse la raison et c'est à partir de réflexions de ce genre que glisse alors vers l'idée d'une matière éternelle comme Dieu mais d'une matière d'une matière qui au fond c'est à force de tâtonnements auto-régulés et auto-organisés et qui a fini après des tâtonnements sans nombre par donner ce que nous voyons et c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans les textes d'Edith déjà dans les pensées philosophiques cette idée que très facilement les croyants opposaient aux athées mais enfin votre idée la rencontre des atomes etc. tout ça c'est absurde parce qu'enfin prenez les 26 lettres de l'alphabet et jetez-les en l'air il faudra combien de jets pour fabriquer l'Iliade d'Homère ou la Henriade de Voltaire ou Jacques Le Fataliste un religieux a d'ailleurs fait le compte et il a fait le compte que pour arriver à ce résultat il aurait fallu un chiffre à 85 chiffres pour arriver rien qu'à l'Iliade d'Homère imaginaire alors pour le monde à quoi Diderot répond de manière fort intelligente d'ailleurs oui mais ça c'est parce que vous supposez l'expérience limitée en réalité supposer une durée indéfinie et infinie de siècles ou de millénaires et un nombre illimité de jets la chose devient au moins théoriquement possible il faut qu'il y ait une solution qui se soit imposée dans ces milliards de milliards de milliards de tâtonnements et qui est fini par donner la solution que nous connaissons le calcul des probabilités rend superflu l'hypothèse créationniste ou l'hypothèse tout simplement que le monde a surgi de rien oui parce que rien il y a d'ailleurs il en parle dans l'encyclopédie qu'est-ce qui existait dit-il avant la création rien dit-il ce rien c'est bien difficile à imaginer rien c'est rien pourquoi pas la matière mais ce qu'on appelle rien surtout c'est l'effet d'une attente déçue parler de rien ou parler de néance c'est une façon de prendre ses désirs pour des réalités de la même façon que quand on parle de désordre on ne parle d'un désordre que relativement à l'idée qu'on se fait de l'ordre quand on dit de Jacques le fataliste ça n'est pas un poème en vers pourtant quand on ouvre Jacques le fataliste on ne tombe pas sur une absence de vers mais on dit ça n'est pas un poème en vers parce qu'on s'attend à trouver des vers en ouvrant Jacques le fataliste de sorte que quand on parle de rien le rien dont on parle n'est jamais que le défaut de quelque chose que nous attendions parler de rien ou de néant c'est prendre le monde pour l'objet de son désir ou plus exactement prendre ses désirs pour des réalités plutôt que la réalité pour son désir oui et puis surtout le fait qu'à la place de ce rien ce que Diderot propose c'est simplement l'existence de la matière mais d'une matière encore non organisée qui n'a pas encore réussi les coups heureux dont nous sommes le résultat c'est tout mais cette matière là elle est éternelle vous supposez bien Dieu éternel pourquoi pas la matière et la matière offre l'avantage de supprimer un être purement spirituel qui aurait eu une création matérielle parfaite ou imparfaite enfin bref tout ce qu'on raconte habituellement pour une explication qui peut être difficile à saisir c'est entendu n'en est pas moins une explication scientifiquement compréhensible à quoi penses-tu que fais-tu je fais ma prière est-ce que tu pries quelquefois et que dis-tu je dis toi qui as fait le grand rouleau quel que tu sois et dont le doigt a tracé toute l'écriture qui est là-haut tu as su de tous les temps ce qu'il me fallait que ta volonté soit faite Amen est-ce que tu ne ferais pas aussi bien de te taire peut-être que oui peut-être que non je prie à tout hasard et quoi qu'il m'advint je ne m'en réjouirai ni m'en plaindrai si je me possédais mais c'est que je suis inconséquent et violent que j'oublie mes principes ou les leçons de mon capitaine et que je ris et pleure comme un saut voilà une confidence magnifique de Jacques le fataliste Raymond Trousson puisque Jacques le fataliste avoue à quel point il n'est pas lui-même fidèle au système qu'il met en place d'ailleurs comme Diderot dont la vie bourgeoise n'est pas conforme à l'ontologie il n'y a pas que cela il y a sa fameuse réflexion qui est souvent citée et qui peut éventuellement montrer que parfois il a pu être au bord de certaines hésitations ce qui est extrêmement humain il dit j'enrage d'être empêtré d'une diable de philosophie que mon cœur ne peut s'empêcher de nier autrement dit il y aurait d'une part une espèce de sentiment après le paradoxe sur le comédien c'est le paradoxe sur le philosophe ici exactement il y aurait une espèce de sentiment spontané qui le pousserait peut-être vers une explication spiritualiste ou déiste mais il y a cette diable de philosophie qui refuse ce saut dans l'irrationnel le credo qui est absurdum il refuse ça au nom d'une explication scientifique logique vérifiable expérimentable cette incapacité qui est la sienne à avoir tort le cœur et la philosophie ne concordent pas nécessairement il peut être comme n'importe qui entraîné vers une solution qui serait peut-être spiritualiste mais sa philosophie et sa raison lui disent non c'est d'ailleurs pourquoi peut-être aussi il a conservé toute sa vie le goût des cérémonies religieuses alors ça c'est l'influence évidemment de son enfance de son éducation religieuse de sa préparation à la théologie et il est évident que lorsqu'il en parle dans ses salons l'émotion religieuse mystique qu'il avait peut-être pu ressentir vers 14-15 ans quand on fait volontiers sa crise de mysticisme est devenue dans les salons une émotion purement esthétique il est ému par la musique religieuse par les processions par le sacrement il y a quelque chose là qui l'impressionne en raison du souvenir d'enfance ce qui ne signifie nullement bien sûr qu'il soit redevenu croyant il n'est pas croyant mais il dit lui-même il se soupçonne on en revient il se soupçonne lui-même de l'être encore resté un peu malgré tout et il se demande en quel sens je crois que Diderot a pu comme chacun d'entre nous d'ailleurs simplement avec plus d'intelligence et de talent se poser la question d'un choix d'où venons-nous où allons-nous les questions de Jacques le fataliste sont toujours valables pour nous vous n'avez donc finalement que deux options ou bien l'option religieuse de créateur organisateur etc ou bien l'option matérialiste et le hasard des atomes alors au fond nous choisissons nous choisissons en fonction de quoi choisissons en fonction de notre tempérament de notre caractère de notre éducation de notre milieu familial nous prenons une option à laquelle il faut bien finalement nous tenir autant que possible pour être simplement conséquent avec nous-mêmes est-ce qu'au fond le neveu de Rameau n'est pas le coeur dont monsieur moi serait l'esprit puisque le philosophe prétend s'excepter du grand branle justement de la pantomime des gueux prétend s'excepter de toute cette comédie-là et Rameau rigole bien d'ailleurs en entendant le philosophe qui s'enflatte or Diderot lui-même donc s'en prend à cette diablesse de philosophie qui le prive en somme d'être en accord avec j'allais dire le tempérament bourgeois qui est le sien oui il a pu bien entendu se reprocher parfois ce tempérament bourgeois et c'est ce qui apparaît d'ailleurs au détour d'un article sur Socrate dans l'article socratique de l'encyclopédie ce qui montre parfois les regrets qu'il a pu avoir il s'est montré disons sinon lâche du moins peu courageux lorsqu'il a été emprisonné pendant trois mois à Vincennes où il a lâché le morceau il a même dénoncé ses éditeurs tout en demeurant toute sa vie un admirateur passionné de la mort de Socrate mourant pour ses convictions et à la fin de la cité socratique il écrit et ça c'est dans les derniers volumes de l'encyclopédie évidemment ah Socrate que je t'admire tu me fais pleurer d'admiration et de joie même si je ne te ressemble pas il y a là cette nostalgie d'un destin héroïque sublime que Socrate a vécu et rempli et que lui Diderot pouvait se souvenir d'avoir manqué lors de l'épisode de Vincennes un point commun peut-être avec Socrate pour clore cette série d'émissions à votre compagnie Raymond Trousson Socrate est mort sans scier après avoir vécu sans se plaindre Socrate d'ailleurs avait à l'appui de cela le sentiment que faire de la philosophie c'était apprendre à mourir puisque c'était constamment apprendre à détacher l'âme du corps et qu'au fond la mort venait parachever ce mouvement qui était celui de la pensée tout au long de la vie et qu'au fond en mourant nous ne faisions qu'achever ce qui était donc entamé par l'entreprise réflexive dès le début de cette façon en mettant cela en pratique Socrate est mort dans une totale dignité avec une dignité absolue Diderot lui-même de son propre aveu accueillait la mort d'un air plutôt badin comme une constatation il avait ça en commun avec Hume d'ailleurs qui n'appréhendait l'idée de la mort qui se disait on verra bien ou plutôt on ne verra pas c'est-à-dire que la mort est contenue dans la vie or l'argument de Diderot pour ne pas souffrir d'avoir à mourir c'est le contraire de l'argument socratique c'est le fait qu'il n'y a rien au-delà et c'est le fait qu'au fond tout est matière et qu'en somme en mourant d'une certaine façon je ne meurs pas puisque rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme et que la vie ne s'arrête pas à la mienne oui et puis il y a les hésitations il y a ce passage mais si nous pouvions encore être proches l'un de l'autre dans le tombeau peut-être qu'un jour nos molécules se mêleraient et que notre amour continuerait curieuse vision qui est plutôt celle d'un amoureux que d'un philosophe matérialiste et d'autre part il fait remarquer aussi quelque chose d'autre à propos de la variation des opinions et parfois de l'incertitude qu'on peut éprouver sur ses propres convictions il rappelle que Socrate qui a milité pour la divinité invisible mais qui n'était pas la religion traditionnelle des grecs est mort en demandant que l'on sacrifie un coq à esculapes concession Alors se découvrons Socrate dit Gritons Nous devons un grand taresse du larme N'oublie pas d'inviter cette terre A 10h50 sur France Culture on retrouve le journal des nouveaux chemins Bonjour Adèle Bonjour Raphaël Et bonjour à tous On a parlé toute cette semaine des moralistes de leur définition de leur modernité de leur rapport avec le théâtre et c'est autour de la musique que nous allons terminer cette semaine sur les moralistes en compagnie de Louis van Delft qui est je le rappelle auteur de nombreux ouvrages et articles sur les moralistes et qui nous a accompagné toute cette semaine Donc toute cette semaine chaque entretien avait débuté avec une sonate de Scarlatti et ce choix n'était pas arbitraire ce n'est pas pure fioriture gratuite puisqu'en effet le rapport des moralistes à la musique est très important Vous écrivez dans votre livre que c'est moins par l'intellect qu'il faut aller vers les moralistes que par l'écoute Oui j'y tiens beaucoup On a tendance à intellectualiser un peu trop l'âge classique et cela se voit dans certaines mises en scène de Molière par exemple à qui on prête un programme toute une pensée une philosophie même Bien ce n'est peut-être pas faux mais il ne faudrait pas oublier l'existence de ce que Nietzsche appelle si magnifiquement la troisième oreille et en même temps c'est le même Nietzsche qui rend hommage à ses maîtres car en un sens ses véritables maîtres ne sont autres que les moralistes français Nietzsche dit que les moralistes français ont créé ont su nous offrir une musique de chambre les français dit-il peuvent s'enorgueillir comme d'un patrimoine bien à eux dans la littérature d'une sorte de musique de chambre dont on chercherait en vain un autre exemple dans le reste de l'Europe et quand on sait que Nietzsche estime par ailleurs que sans musique la vie serait une erreur ou comme il l'écrit ailleurs encore dans une lettre à Peter Gast la vie sans musique n'est qu'une erreur une besogne éreintante un exil et bien à ce moment-là on est encore plus intéressé par ce que peut-être cette troisième oreille dont il parle et qui n'a donc rien à voir avec l'intellect quelle est cette troisième oreille ? et bien cette troisième oreille prêt-on lui encore la parole quelle supplice dit-il pour qui possède une troisième oreille que la lecture des livres allemands vous savez avec quelle irrégularité il s'en prend à ses compatriotes quelle impatiente colère éveille en lui ce marécage lentement remué de sons qui ne sonnent pas de rythmes qui ne dansent pas que les allemands appellent un livre alors en réalité ceci s'applique à merveille justement à la musique de chambre des moralistes français parce que ce sont des orphères ce sont exactement vous savez que Chopin de son côté pouvait pendant des semaines être tourmenté par certains accords ou par un moment musical et bien les grands moralistes français pratiquent cette musique et ils sont donc abordés par l'oreille plus que par la raison parce qu'au fond ce qu'ils ont à nous dire du point de vue proprement conceptuel est rarement neuf je pense que il est très rare sous le soleil de voir un moraliste qui véritablement est un propos très neuf à dire on peut les compter presque sur les doigts d'une seule main il y a Montaigne il y a Nietzsche lui-même il y a la Roche-Foucault mais donc ce qui compte chez eux est admirablement signalé par la brouillère justement dans son premier chapitre qui commence d'une manière extrêmement provoquante puisque c'est quand même agresser le lecteur que de lui dire dans la première phrase même tout est dit mais à la fin de ce premier chapitre il trouve la clé de ce dilemme qu'est pour tout écrivain cette topique cette existence de lieu commun Horace dit-il ou Boileau l'a dit avant moi mais je l'ai dit comme mien et donc le style prend une importance considérable et un des spécialistes de la brouillère a donné un titre admirable c'est Jules Brody à un tout petit livre sur cet auteur il dit la brouillère du style à la pensée et non pas l'inverse alors justement restons un moment sur l'importance de la musique puisque lorsque vous parlez du style est-ce qu'il faut comprendre cette importance de la musique pour les moralistes comme étant une importance formelle c'est-à-dire est-ce que la musique serait une autre manière de dire ce que les moralistes écrivent est-ce que la musique ou est-ce que l'écriture des moralistes mimerait ce que peut dire la musique ou est-ce qu'au contraire la musique serait en elle-même quelque chose qui est intraduisible mais qui est quand même fondamental pour les moralistes bon il y a une musique c'est presque clair chez tous les grands moralistes c'est une musique qui est une prose poétique ça ressemble beaucoup à des poèmes en prose mais lorsque Nietzsche parle de la troisième oreille il ne se réfère pas uniquement à la forme littéraire les deux se tiennent cette forme est évidemment inséparable du fond ce que les moralistes de l'âge classique et en cela ils sont insurpassables pratiquent avec une maîtrise consommée c'est l'art de l'inachèvement ils en disent beaucoup plus par des litotes par ce qu'ils ne disent pas que par ce qu'ils disent et donc c'est pour cela qu'un fragment de tel auteur que vous voudrez même lorsqu'il a du talent et qu'il soit bien plus proche de nous dans le temps et bien fait penser vraiment à un prélude d'un grand compositeur que fait un prélude il amorce il donne il touche quelques notes toccare une phrase de la brouillère le passage sur le théâtre par exemple que nous avons lu ou encore un autre passage que je pourrais vous lire à titre de démonstration de deux façons différentes et bien éveille touche quelques cordes dans le coeur du lecteur véritablement comme un instrument de musique et quelque chose se met en mouvement et c'est ça le grand art évidemment c'est que le lecteur parachève il contribue il entre dans le jeu et ça c'est une une rhétorique qui est évidemment infiniment savante donc la musique n'est pas seulement une image une métaphore pour exprimer la façon d'écrire des moralistes elle est vraiment intrinsèquement liée à leur écriture à leurs propos la disposition c'est une sorte d'économie c'est un investissement c'est aussi une confiance dans le lecteur même au théâtre on cherche à adapter les grands auteurs du passé parce qu'on prend le public comme si on le méprise dans le fond on estime que même Pirandello ne peut pas être joué tel quel il faut qu'on le joue qu'on l'adapte à notre époque aussi le lecteur est parfaitement capable d'achever ce qu'un auteur simplement lui propose et les grands auteurs proposent peu de choses mais ce qu'ils proposent est si précieux et si important et si dense que le lecteur n'a qu'à ouvrir sa troisième oreille pour entendre et même pour créer lui-même la suite et la fin ce sera le mot de la fin justement Louis Van Derp quelle belle fin merci beaucoup donc là on comprend l'importance de la musique pour les moralistes et cela permet d'évoquer un thème qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder cette semaine qui est la pluridisciplinarité l'interdisciplinarité au sein même des moralistes en tout cas merci beaucoup Louis Van Derp d'avoir passé toute cette semaine avec nous vous êtes l'auteur de nombreux essais sur les moralistes dont un le dernier que je cite qui s'appelle les moralistes une apologie qu'on trouve chez Gallimard en folio merci pour les moralistes merci Adèle et merci à tous c'est la fin déjà de cette semaine sur Denis Diderot une semaine dont le but unique était de vous donner envie chers auditeurs de lire Diderot peut-être de le relire en tout cas de le fréquenter comme on fréquente ses catins préférés un immense merci Raymond Trousson de vous être prêté au jeu et d'avoir enregistré toute cette semaine avec nous une semaine en forme de journée pour dire la vérité commencée pour nous à 9h ce matin et qui s'achève maintenant alors qu'il fait nuit depuis longtemps dans le studio 132 de la maison de Radio France je rappelle une dernière fois Raymond Trousson que votre biographie de Diderot est un modèle du genre elle est parue chez Talendier et j'en recommande vivement la lecture changement de décor la semaine prochaine c'est du jeu que nous vous parlerons du jeu en trois lettres comment jouer tout en sachant qu'on joue à quoi joue-t-on quand on joue bref quel est l'enjeu du jeu autant de questions qui font du jeu une affaire sérieuse et si sérieuse d'ailleurs que je cèderai ma place pour ce faire une fois n'est pas coutume à Adèle Van Rett que vous retrouverez donc à l'antenne à partir de 10h dès lundi prochain 10h59 sur France Culture dans un instant Culture Monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !